attention 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 les entités suivantes pourraient instinctivement être appelées colonies elles ne le sont pas et ne les appelez jamais de cette façon jamais 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 ok donc avant de commencer j'aimerais dire merci à tous ceux qui ont participé au vote de la dernière vidéo dans lequel vous avez choisi ce thème parmi trois d'autres voici les résultats d'ailleurs donc cette vidéo c'est à dire la france d'outre-mer est en première place avec deux votes ensuite nous avons pays non reconnus 2 en basonie et captifs v de la géographie 1 russie tous les deux avec un vote et en dernière place nous avons combien de pays a-t-il dans le monde partie 2 avec zéro vote comme vous pouvez le voir il y a deux thèmes qui ont eu le même nombre de votes et donc il va y avoir une fois de plus un vote dans cette vidéo cette fois entre pays non reconnu numéro 2 en basonie et captifs v de la géographie numéro 1 russie et oui j'ai un peu changé les titres donc sans plus à dire commençons à la france un pays européen tellement unique rempli de sites touristiques connus à travers le monde avec une gastronomie délicieuse et des clichés également comme ça pourrait vous sembler un peu bête comme question mais où se situe la france bah la voici la france et alors que ce n'est pas tout à fait correct avant ça pour ceux qui ne le savent pas je voudrais clarifier que la france est divisée en régions qui sont elles mêmes divisées en départements la france continentale qui est sur cette carte forme avec la corse la france métropolitaine en gros la france européenne qui contient 13 régions toutefois comme vous le savez bien la france ne se limite pas à ceci je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du colonialisme cette période où les européens conquérissaient des civilisations lointaines en mettant les indigènes en esclave la france aussi récemment que 1938 avait un empire gigantesque mais après la deuxième guerre mondiale et la création de l'onu la france comme beaucoup d'autres pays ont été forcés à renoncer à leur possession lointaine et aujourd'hui la quasi totalité de cet empire est devenu indépendante d'abord les départements slash régions d'outre-mer comment ça se fait qu'une entité puisse être à la fois régions et départements et bien c'est tout simplement dû au fait que les régions d'outre-mer ne sont composées que d'un département et donc elles sont composées d'allemains pourquoi l'on sait rien pour en trouver la première partie de ces régions slash départements d'outre-mer on doit sortir d'europe et aller dans le caraïbe où l'on trouve la guadeloupe ah oui et si vous voyez une petite étoile ou astérisques à côté d'un symbole d'une entité par exemple la guadeloupe ça veut dire que le symbole en question n'est pas officiel la guadeloupe est en grande partie composée de deux parties basse-terre et grande terre ce qui est aussi le cas chez plein d'autres de ces entités basse-terre est l'endroit où se situe le chef lieu basse-terre et grande terre et l'endroit où se situe la plus grande ville pointe à pitre qui est parfois confondu comme étant le chef lieu de la guadeloupe ces noms sont un peu ironique car le point le plus haut la souffrière se situe en basse terre sinon la guadeloupe est aussi unique dans le fait qu'elle a ses propres dépendances marie galante la désirade et les saintes qui ont tout le droit de quitter la guadeloupe toujours dans le caraïbe il y a aussi la martinique pour trouver les autres régions slash départements d'outre-mer on doit sortir du caraïbe et ne pas aller trop loin on doit juste aller en amérique du sud où l'on trouve la guyane entre parenthèses françaises la guyane fait partie de la région géographique des guyanes à l'époque coloniale il n'y avait pas qu'une seule guyane européenne en effet il y en avait cinq la guyane espagnole la guyane britannique la guyane néerlandaise la guyane française et la guyane portugaise la guyane espagnole est devenu la région de guyane au venezuela la guyane britannique est devenu l'état indépendant de guyana la guyane néerlandaise est devenu l'état indépendant de sourinam la guyane française est restée la guyane française mais au lieu d'être considérée comme une colonie elle est devenue un département et puis aussi une région d'outre-mer et la guyane portugaise est devenu amapa en état du brésil aussi parfois appelé la guyane brésilienne donc pour trouver les deux dernières régions et départements d'outre-mer on va sortir de l'amérique du sud et naviguer jusque dans l'océan andien où nous trouvons la réunion et la maillotte la maillotte géographiquement partie de l'archipel des comorès en 1975 les comorès ont eu un vote sur l'indépendance et alors que les autres îles de l'archipel ont voté en faveur de l'indépendance la maillotte l'a rejeté ah oui et 97% de la population est musulmane 97% c'est impressionnant du moins que l'on puisse dire et non ce n'est pas la fin de cette vidéo en effet la france d'outre-mer ne se limite pas aux régions slash département d'outre-mer il y a aussi une autre catégorie appelée collectivité d'outre-mer celle ci par rapport aux régions slash département d'outre-mer sont plus autonomes la plupart ne font pas partie de l'UE et pour certaines l'euro n'est pas la monnaie officielle d'abord nous avons saint-pierre-miquelon le dernier vestige de l'empire colonial français en amérique du nord pourquoi est ce que ça s'appelle saint-pierre-miquelon et bien c'est parce qu'il y a une île qui s'appelle saint-pierre et une qui s'appelle michelon ah 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 que c'est simple tout ça ne vous inquiétez pas ça va devenir plus compliqué ensuite nous avons saint-martin qui est situé sur l'île de saint-martin et dont l'autre partie s'appelle aussi saint- martin ou saint-martin et si vous ne l'avez pas déjà deviné saint-martin fait partie du royaume des pays bas mais enfin pourquoi as-tu dit le royaume des pays bas et pas tout simplement les pays bas après tout on dit la france mais quasi jamais la république française eh bien le royaume des pays bas est une exception en effet il est composé de quatre pays constitutifs saint-martin ou saint-martin curacao arruba et les pays bas tout court donc il serait incorrect de dire que saint-martin ou saint-martin fait partie des pays bas mais il serait tout à fait correct de dire que ça fait partie du royaume des pays bas et donc la france et le royaume des pays bas sont séparés par la belgique sur le continent européen mais dans le caraïbe à quelques milliers de kilomètres de distance ils ont une frontière sur une île appelée saint-martin et dont les deux parties s'appelle aussi saint-martin saint-martin est aussi la seule collectivité d'outre-mer qui fait partie de l'ue saint-martin était une dépendance de la guadeloupe pour assez longtemps jusqu'en 2003 quand la dépendance a décidé de quitter la guadeloupe et devenir une collectivité d'outre-mer et elle avait totalement le droit c'est c'était pas illégal et il n'y a pas eu de garde sécession et heureusement d'ailleurs une autre ancienne dépendance de la guadeloupe qui a décidé de la quitter est saint barthélemy mais encore avant de devenir une dépendance de la guadeloupe saint barthélemy faisait partie de la suède et alors que la guadeloupe faisait aussi partie de la suède n'est pas vraiment aussi longtemps que saint barthélemy allez seulement 94 fois moins de temps c'est pas beaucoup l'influence suédoise peut toujours être vue sur les armoiries qui d'ailleurs sont officielles contrairement au drapeau qui est composé des armoiries et d'un rectangle blanc et donc l'influence suédoise peut toujours être vue sur les armoiries où on peut voir les trois couronnes qui sont aussi présentes sur les armoiries de la suède deux fois même ensuite nous avons walis et futuna en forme longue la collectivité du territoire des îles walis et futuna si vous regardez bien vous verrez que dans la forme courte il y a des tirets alors que dans la forme longue il n'y en a pas ah oui il y a aussi le mot territoire juste pour nous confliquer la vie parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué hein walis et futuna est aussi unique dans le fait qu'elle a trois rois les rois d'allo et de cigave gouvernent tous les deux une partie de l'île de futuna et le roi du véa gouverne l'entièreté de l'île de walis d'ailleurs voici futuna et voici walis toujours dans le pacifique nous avons aussi la polynésie française la polynésie française est une collection de 118 îles mais de loin la plus connue est haïti ça c'est pas taïti c'est moraire mais si vous voulez je peux vous la faire disparaître vium magie ouais mais maintenant ce n'est pas vraiment géographiquement précis oui bon on s'en fout et donc l'île la plus connue de la polynésie française est haïti mais à un tel point que le site touristique officiel de la polynésie française appelle l'entièreté de la polynésie française les îles de haïti et a le mot taïti écrit partout mais n'a aucune mention des mots polynésie française aussi la polynésie française a aussi un autre statut que collectivité d'outre-mer celui de pays d'outre-mer mais comme le conseil constitutionnel de la france a dit que ceci n'a pas créé une nouvelle catégorie dans la france d'outre-mer techniquement ça veut dire que ce statut est non officiel et donc on doit être une petite étoile ou astérisque vous croyez que la polynésie française doit très autonome si on lui donne la désignation de pays d'outre-mer et bien si c'est le cas accrochez-vous car on va parler de la nouvelle calédonie la nouvelle calédonie est une collectivité mais n'est pas une collectivité comme les autres en effet la nouvelle calédonie est une collectivité spéciale ou collectivité sui generis qui est un statut unique à la nouvelle calédonie aussi la nouvelle calédonie a son propre président son propre hymne on ... ... Et comme la Polynésie française et Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie n'utilise pas l'euro mais le franc pacifique. D'ailleurs, elle va avoir un référendum sur l'indépendance en novembre 2018. Et même si selon les sondeurs l'indépendance est peu probable, on ne sait jamais. Maintenant, il ne nous reste plus que deux entités à couvrir. D'abord, les terres australes et antarctiques françaises qui sont inhabitées et dont le drapeau ne s'est pas du tout inspiré des drapeaux des territoires d'outre-mer britanniques. Et puis, nous avons aussi l'île Cliperton qui est inhabité et qui n'a pas de drapeau ni d'armoirie. D'ailleurs, c'est une propriété privée, administrée par la ministre de l'outre-mer et sous l'autorité directe du gouvernement français. Il y a aussi le lagon de l'île Cliperton qui est le seul d'eau douce sur la planète. Sinon, il n'y a plus rien d'intéressant. Après tout, c'est une île inhabité. À part que le Royaume-Uni, la France, le Mexique et les Etats-Unis se disputaient le contrôle de l'île. Et puis, c'est la France qui en est sortie victorieuse. Maintenant, on est fini avec la France d'outre-mer. Mais j'aimerais tout de même vous parler d'encore une chose, l'appelation Dom-Tom. Avant de regarder cette vidéo, certains se sont peut-être demandé pourquoi n'ai-je pas tout simplement appelé ma vidéo les Dom-Toms ? Eh bien d'abord, il faut qu'on comprenne ce que veut dire l'abréviation Dom-Tom. Dom-Tom, ça désigne les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer. Ce qui est un peu marrant, c'est que les Français disent toujours Dom-Tom, même si l'abréviation Dom-Tom est obsolète. Eh oui, pour être tout à fait correct, il faudrait dire Drôme-Côme. Et même ça, ce n'est pas tout à fait correct. La catégorie des Dômes a été créée en 1946. À l'époque, ils étaient quatre, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane. En 1976, Saint-Pierre-et-Miquelon s'est ajouté à cette liste. En 1982, attention, voici le grand moment, les Dômes ont reçu un autre statut, celui de Rome ou de Région d'Outre-mer. Comme ça, les Dômes sont devenus des Dômes-Roms ou Drôme. Et puis, en 1985, Saint-Pierre-et-Miquelon fit ses bagages et s'enlala de cette catégorie. Ensuite, les Dômes, qui ont aussi été créés en 1946. À l'époque, ils étaient... beaucoup. En 2003, les Dômes restants, la Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, sont devenus des COM, des collectivités d'Outre-mer. Et puis, en 2011, Mayotte a fait ses bagages et est devenu un DRôme. Une exception à ça sont les terres australes et antarctiques françaises, qui restent aujourd'hui le dernier tome. Donc, vous voyez pourquoi j'ai dit que même DRôme-COM, ce n'est pas tout à fait correct. Donc, pour résumer, la France continentale, qui contient 12 régions, et la Corse, forment la France métropolitaine ou France européenne. Celle-ci, avec les régions-slash-départements d'Outre-mer, qui sont Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane, forment les 18 régions de France. Cependant, comme on a vu plus tôt, la France d'Outre-mer ne se limite pas aux régions. Il y a aussi, par exemple, les collectivités d'Outre-mer, qui sont un peu plus autonomes que les régions-slash-départements. Ceux-ci sont Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martélimy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. Il y a aussi un territoire d'Outre-mer, les terres australes et antarctiques françaises. Et finalement, il y a aussi deux entités à statut spécial. La Nouvelle-Calédonie, qui est une collectivité sous-hygénéris, et l'île Cléperton, qui est un territoire spécial. Donc, vous voyez, c'est assez complexe. Les seules similarités que tous ces drômes, com, tom et pommes ont en commun, sont qu'on y parle le français, pour la plupart, qu'on y chante la Marseillaise, pour la plupart, qu'il a des plages magnifiques, et qu'il y fait chaud, pour la plupart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada